Oui, simplement la qualification, il y a un match solide. On n'a pas pris de but, on était bien compact, on a défendu ensemble, on a su tuer le match en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai qu'ils ont essayé de pousser, ils nous ont agressé un peu. Après, on a su tenir ça jusqu'à la mi-temps et à la mi-temps, on a essayé de reprendre le contrôle du match. Oui, ça fait plusieurs toujours de retrouver nos supporters. Après, ils sont là derrière nous, ils nous poussent et c'est en donnant des résultats pour les rendre heureux, excusez-moi. Non, on s'est concentré d'abord sur Bastia. On avait un match à accomplir, on l'a fait. Maintenant, on va se concentrer pour, on va prendre match par match, on va se concentrer d'abord pour Reims et après, on va essayer de se concentrer plus tard quand le match va venir contre Monaco. La qualification, voilà. On a vu une belle équipe de Nantes en deuxième période. En première mi-temps, on a dû faire un peu le deux-rond où j'ai eu beaucoup plus de travail. Et en deuxième mi-temps, on a très bien réagi, on a montré qui on était, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas trop, on savait qu'il fallait faire mal d'entrée en première mi-temps. On a été dangereux sur le pénalty. Puis après, l'action de Randall où il part au but et il se fait, je ne sais pas, mais je n'ai pas revu les images. Et après, on a eu une baisse de régime. On avait une belle équipe de Bastia qui bougeait bien entre nos lignes. Et donc, ça nous a fait du mal. Et voilà, on a rectifié le tir à la mi-temps. Et voilà, ça s'est bien passé pour nous après. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est content de ça, que ce soit toute l'équipe, la défense ou moi. Je suis satisfait de ce résultat, de cette qualification et du clean sheet. Donc, c'est très bien pour nous. On avance. On avance. C'est un match plutôt complet aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Beaucoup ont pris un mi-temps. Voilà, j'ai permis à l'équipe de maintenir le cap. Et c'est ça aussi qu'on me demande. L'objectif, c'est d'abord le championnat. Aller gagner contre Reims ici, à la maison, le prochain match. Et ensuite, au niveau de la coupe, bien sûr qu'on veut aller loin. On est à une marche du Stade de France. Donc, ce serait exceptionnel de pouvoir y aller cette année. C'est une ambiance des grands soirs. Quand on sait que c'est un quart de finale, on doit répondre présent forcément. Donc, offrir cette demi-finale aux supporters, ici aussi, contre Monaco, c'est que du bonus. Non, on s'est qualifiés et on n'a toujours pas pris de but dans cette compétition. Donc, c'est une très bonne chose. Je pense qu'on est tous contents. Maintenant, il va falloir bien se préparer pour Reims à domicile, être solide et continuer la dynamique. Après, ce soir, je pense qu'on a fait un bon match. On a la chance de marquer assez vite. Donc, non, c'est une bonne soirée. Non, je pense qu'on n'avait pas le ballon et quand on avait le ballon, on avait un peu le fait au pied, au milieu de terrain. Mais voilà, dans l'ensemble du match, je pense qu'on a fait de bonnes choses. On a bien défendu. Devant, ils ne sont pas créés beaucoup d'occasions. Donc, on sait que c'est une équipe qui est dure à jouer. Ils ont éliminé quand même deux liens. Donc, il fallait être sérieux, concentré. Et voilà, on a fait un bon match. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on ne prend pas trop de buts. Donc, il faut continuer comme ça. On sait qu'en ce moment, c'est notre force. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas prendre de buts. Là, Rémi a fait le boulot. Donc, je suis très content pour lui. Il va falloir continuer. Maintenant, la demi, c'est Monaco à domicile. On a la chance de recevoir. Donc, tout est possible. Ça fait plaisir de retrouver du monde. Ça fait du bruit. C'est plaisant. Donc, voilà, je pense qu'ils sont contents. On a passé une bonne soirée. Donc, voilà, j'espère que contre Reims, ça va être la même chose.